En réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigré noir et pédé que quand on est fils de français de souche, entre guillemets, blanc et hétérosexuel. Je pense que maintenant... Moi, je trouve que c'est horrible ce que vous dites. Moi aussi. Je trouve ça, je trouve que c'est horrible. Ou pas plus facile, mais il y a une bienveillance médiatique qui est une réalité. Samedi soir dans On n'est pas couché, nouvelle polémique. Oui, cette fois, c'est Charles Consigny, le néo réac, qui se kiffe. Qui face à Kiddy Smile, le DJ qui avait mixé à l'Elysée le 21 juin. Brigitte avait pris un extra et tuffé pendant 17 heures. Déclare, dans les médias, c'est plus facile de réussir quand on est fils d'immigré noir et pédé que français de souche, blanc et hétéro. Et c'est vrai que des noirs homos, il y en a plein les médias. Il y a... Bon, en fait, il y a Magloire qui n'a rien foutu depuis 2009. Mais tout ça ne serait pas complet sans Balance ton poste, l'émission d'actu d'Anouna vendredi où les mecs ont invité l'horticulteur à qui Macron a dit de faire serveur. Sinon, il pouvait aussi se lancer dans la veinerie ou devenir souffleur de verre. Macron, il ne maîtrise pas, il ne connaît pas de chômeur à part Bayrou. Et là, une chroniqueuse, Sandra Legrand, chef d'entreprise, dit au type « Et qu'est-ce que vous avez fait pour chercher du travail ? » L'autre répond « Je suis allé à Pôle emploi. » C'est ce lieu où Alexandre Benalla éclate les 12 personnes devant lui dans la file pour arriver plus vite au guichet. Et elle dit « Mais êtes-vous allé sur le bon coin ? » Il y a plein d'offres. Parce qu'avant, les gens, ils vendaient leur clic-clac et maintenant se vendent eux-mêmes. Ce qui est moins sympa parce qu'un clic-clac, c'est pratique pour dormir. Or, aller dormir sur des gens, c'est impossible. Une fois sur deux, ils entrent en érection. C'est inconfortable. Et là, alors que le type galère, elle lui dit « Non, mais aujourd'hui, il faut de l'agilité, de la flexibilité. On a tous trois jobs, on a tous trois métiers. » Le mec n'en a même pas un. C'est comme quand vous croisez Gérard Larcher lors d'un buffet où il part avec le pain surprise entier sous le bras et qu'il vous dit « Bon appétit » alors qu'il a laissé un chipster. Mais non, on n'a pas tous trois jobs, cocotte. Toi, oui. Mais les gens, ceux qui ne sont pas H24 à tapiner pour le néolibéralisme le plus absurde face caméra, ils n'ont pas ça. Donc moi, je ne vais plus que sur Gulli parce que l'Anne Trotro, lui, nous respecte. Et j'appelle les sans-couilles, les PD noirs et les chômeurs à faire de même parce que si c'est ça, les penseurs de notre époque, autant juste écouter Nabila qui sait, elle, qu'elle est conne et a peut-être moins de mépris pour les gens que ces guignols qui m'ont pourri mon week-end.